C'est bon Boba ? Non c'est pas de même. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Duster Joie avec aujourd'hui Boba Fett. C'est Eric. C'est Eric mais on dirait que c'était Boba Fett. Ça va Boba Fett ? Ça va très bien. Ça va bien ? Tranquille ? Tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du Bonta en ce moment ? Qu'est-ce que tu te balades sur toi ? Oui oui je fais du Speeder comme un Bonta. C'est bien d'accord. Et t'aimes ça ? J'adore. Oui bah écoute aujourd'hui on va parler de toi. On va pas parler de tes animaux. On va parler de ton blaster. Le blaster Star Wars Boba Fett Limited LMTD. C'est à dire un blaster collection collector de chez Nerf de chez Hasbro. Un blaster mécanique à ressort avec un effet son et lumière. Le blaster on l'a eu dans la boutique Funky Shop de l'ami Fabien. Il en reste encore. Jetez-vous dessus sans modération. Bon c'est un blaster qui est autour des 100 euros. C'est un débat. Mais en tout cas c'est un collector à vous de voir si vous le voulez. C'est un très beau collector. C'est un très beau collector. L'avoir exactement. Donc les liens de Funky Shop sous la vidéo. Donc c'est un blaster pour les plus de 8 ans. On arrête tout. T'arrives à respirer Eric. Voilà. Ouais on applaudit Eric. C'est tout qui fait bruit ce chose. Ouais il y a un gros goût. Il applaudit pas. Il est fainéant lui. Ouais. Tu mets le casque. Allez on déballe le blaster les amis. Il faut savoir que pour enlever la bague d'ici de protection. Il faudra enlever un petit bout de scotch. Là on a droit à l'alphabet mandalorien. Mais qu'est-ce qui est écrit ? Si tu le sais. Mais le moi dans les commentaires. Surtout que tu as le film à l'envers. Et voilà. Un coffret collector avec à l'intérieur une boîte ajourée. C'est pas quand même... C'est pas commun. Ouais c'est origine. D'habitude c'est un clapet qui s'ouvre. Voilà. On voit bien le casque mandalorien quand même sur la boîte. C'est très très joli. Et pour le coup en expo c'est pas mal. Parce que d'habitude il y a le clapet. Donc on a la boîte fermée. Je pourrais même le présenter comme ça. Et regarde le côté extérieur. Gros plan du blaster et de l'emballage à la fin de la vidéo. Alors on va enlever les cochonneries de carton qui tiennent le blaster dans le conditionnement. On va y aller délicatement. Alors pour enlever le blaster. Bah tu vois il y a des protections partout. Voilà. C'est pour l'extirper. On va mettre un petit coup de couteau là-bas pour enlever le petit bout de scotch. Pour ouvrir ce clapet pour avoir accès tu vois aux douilles. C'est joli hein. Donc on extirme. Ah vas-y extrait le blaster Eric. Donc tout simplement voyez regardez. Hop on l'enlève. Et après on enlève les petites protections. Comme ça on pourra restocker le blaster après dans cette espèce d'enche. Enfin d'un serre cartonné rigide. On a les trois cartouches. On a la notice de sécurité et la notice explicative. Voilà. Voilà. Et on a. Ici hein. Vas-y Eric. Et on a voilà les fléchettes collector. Soi disant dorées. Donc les fléchettes sont dans un petit sachet. Alors voilà. A la base on doit avoir des fléchettes dorées. On devait avoir des cartouches dorées. Bah on se retrouve avec du marron. Un espèce cuivré un petit peu. Ouais. A peine pailleté. Je suis pas content parce que c'est pas ce qu'on nous avait vendu au visuel. Des précommandes. Là c'est pas merci du tout à ce gros. Là on est pas content. Donc ils sont peut-être restés dans le schéma du bois. C'est pas le visuel qui était proposé. On est pas content. Ouais c'est tout. Voilà. Un blaster à plus de 100 balles. Regarde les tas de les fléchettes. Voilà. Collector. Je suis pas content. Je suis pas content. Bien sûr sur le blaster Boba Fett. On n'a pas d'accrochants. On n'a pas de tout ça. Pas de rails de personnalisation. La lunette est fixe. Bon. Bon. Du collector. Voilà. Donc on a tout déballé avec Eric. Donc ça je garde. La belle boîte collector. Franchement c'est vrai que là il y a un petit peu de travail sur la boîte. Ils ont fait un joli truc. Donc alors première impression. Super impression. Bon Eric il connaissait. Il avait déballé le siens. Moi je n'avais pas encore déballé. C'est du magique quand il est fan de la licence Star Wars et de la série Boba Fett. On va commencer par mettre les piles et charger les cartouches. Vous allez voir tout ça. Ouais. Donc on a trois cartouches. Donc on va remplir les cartouches avec des fléchettes fournies d'origine vasierique. Donc à savoir que quand vous allez tirer avec ces fameuses cartouches, ça ne va pas être comme certains blasters qu'on a bien connus comme le Trilogy ou le Sledge Fire. Ce n'est pas du shoot gun. Ce n'est pas quatre fléchettes qui partent en même temps. C'est une fléchette à la fois. On a un système de restricteur d'air interne au blaster. C'est fourni avec douze fléchettes d'origine Elite Format Elite Collector. Attention on a mis les piles. Est-ce qu'on a du bruit ? Attends ça c'est bon ça quand même. On a comme un bruit de... Tu sais ça résonne quand on tient entre les montagnes de quelle planète ? On nous y hisse. Voilà. Alors attention. Quand on veut ouvrir le canon pour insérer la cartouche, on appuie sur ce petit bouton. Il y a un bruit de dépression d'air. Quand on referme le clapet, il y a un bruit de chargement d'énergie. C'est vraiment intéressant. On appuie sur le bouton. Ça s'ouvre. Une fois sur dix ça ne s'ouvre pas mais on ne cherche plus. On met la cartouche qui va nous tirer les quatre fléchettes. On ferme. On est prêt à tirer avec ce blaster mécanique. On charge la petite tirette de chargement discrète. Vraiment. Elle est fondue dans la masse. C'est encore du blaster. Voilà. Ils ont utilisé l'esthétique du blaster pour créer la tirette de chargement. Attention. Premier tir. Je peux tirer sur ton mur Eric ? Oui. Ce n'est pas parti là ? Non. Oh ben elle est revenue. C'est bien ça. Donc tu as intérêt à avoir des fléchettes vraiment neuves pour que ça ne parte pas trop mal parce que je t'assure qu'on sent que les fléchettes ne sont pas très serrées dans la cartouche, dans la douche. C'est bon ça. Allez on ouvre. Attention. Alors des fois voilà. Et on prend la cartouche pour la changer. C'est simple. Alors on a une lunette de visée dans laquelle ils ont mis des petites, des reticules, des trucs, des chelous, des en plastique, plexi. Tu ne vois pas grand chose mais tu appuies ici, clac et ça s'allume. Regardez plutôt. Alors on a beau dire mais ça a son petit effet quand même. C'est très joli. Comme dit Eric, si tu oublies d'éteindre la lunette, la lumière rouge de la lunette, il y a un petit voyant là qui te dit, hé t'oublie pas de m'éteindre. Moi c'est Eric. Un dommage que ce n'est pas fonctionnel tout ça de façon totalement réaliste. On a remarqué que tout était très confortable, la crosse et tout. On est bien. La poignée un poil, un poil court. Ouais pour la grosse papatte moi ça vend. Pour les grosses mains, pour moi. Et puis moi je suis gaucher alors normalement la crosse ça c'est pour le côté droitier. Mais toi gaucher est-ce que ça va ? Là c'est plat donc ce n'est pas fait pour mais ça va. Bon gaucher et droitier on s'en sort. Moi tu viens. Voilà on a fait le tour j'ai envie de te dire. La détente. Regardez vraiment je vais y aller tout doucement. Elle a une course très courte. Et alors par contre elle est très large donc elle est bien confort. Quand tu vas tirer ton reste sur de l'airsoft c'est génial sur un snaviteur par exemple. Alors on va faire tout de suite Eric un truc que tu vas être trop content. On va faire des tests de précision en extérieur. Ouais. On va tirer sur la tronche de gros goût. Parce qu'il nous a mis en colère. T'es là elle a mangé tout le chocolat à notre place. Ouais c'est pas bien. Donc à 4 mètres on va essayer de lui tirer dans la tête pour voir la précision de ce Blastery. Avec des fléchettes fournies d'origine Elite. C'est parti. C'est parti. C'est parti Boba Fett. Test de précision. On y va. Feu. Alors on est dessous Groubou. Là tu vis avec la lunette ? Non c'est ça. Alors oui. Alors ok. C'est pas terrible au niveau. Ouais ça rase Groubou quand même. On est pas mal. Ouais ça rase Groubou. Ça tire un peu sur la gauche de Groubou. Alors on rase Groubou là. Alors on rase Groubou enfin. Mais non je suis obligé de lever pas mal. Et ça fait bon. Ouais voilà. Donc Eric c'était à peu près précis. On a fait avec l'ami Boba Fett qui était sympa. Ah non c'est pas Boba Fett. Si c'est Boba Fett. C'était pas Eric. Bon bref. C'était juste. C'était voilà. On est quand même pour schizophrènes. Compliqué. Et la lunette tout seul on voit très mal. Ouais on voit très mal. On voit très mal. Bon pour aligner. On regarde là à peu près. On voit à peu près. Et au jugé. Et au jugé. En alignant le blaster. Et même tu peux te mettre un peu comme ça. Pour t'aligner avec ton canon. T'arrives à tirer à peu près dans la tronche. À 4 mètres. Maintenant on va aller voir un petit peu s'il tire loin le blaster. On va aller voir si. Alors on est dans ta rue. On va dehors. Par contre on va essayer de pas se taper à l'ombre. Avec les casques en extérieur. Si les voisins nous croisent. Et ben j'ai envie de t'aller hier. Tant pis pour nous. Et tant mieux pour eux. On va se marier. Donc c'est parti pour les tests de tir à l'extérieur. Eric let's go. Bah alors Gougou. C'est toi qui fais les 10 mètres. Mais oui mon petit chat. Donc là on va commencer. Tire tendu. C'est parti. Et c'est parti. Ok 10 mètres. 10 mètres. C'est quelqu'un qui arrive. On a la route. 7 mètres. 6 mètres. Donc maintenant on va tirer avec Boba Fett. De la fléchette élite en cloche. Bon 12 mètres. 13 mètres. Ah petit 14 mètres. Bon alors les performances. Non ouais ça convainc. On est autour des 10 mètres. Ouais. On a. On s'est étonné. Avec 2-3 tirs en cloche qui ont été loin. Et pour peu que tu. On essayait aussi en off. Pour peu que tu essaies avec des fléchettes. Qui ont un peu d'âge. Et qui sont du coup un peu plus rétracté. Un peu plus ancienne. Que ces élites là fournies toutes neuves. Alors là les performances se cassent complètement la binette. Bon toute façon qu'on soit clair. C'est quoi ce blaster. C'est. On a fait le tour déjà. C'est du fan service. Ouais. Tu vas l'acheter si t'es fan de Boba Fett. Tu vas l'acheter si t'as les moyens. Parce qu'on est autour des 100 euros. Quand même ça c'est. Ça c'est toujours. Ouais. Je trouve quand même que ça reste quand même prohibitif. Pour ce genre de produit. Pour d'une air fouille. Après c'est du collector. Ouais ouais. Mais tu vois du coup. Aspryla. Nous commençons à être exigeants. Exigeants. Et on trouve qu'on a toujours toujours des choses. Un tout petit peu en dessous de ce qu'on attend. Mais. Mais. Faut être honnête. On l'a kiffé celui-là. Peut-être un peu plus que le Mandalorian. Le Blaster Mandalorian. Moi je suis pas objectif. Je suis fan de Boba Fett. Voilà. Mais moi qui suis fan des deux licences. Pareil mais. Voilà. Bon tu verras à la fin. Les gros plans. Parce que vraiment. Là l'effet bois de la crosse. Très bien fait. Très bien fait pour un original. Vraiment. Les effets pent. Brûlure un peu. Voilà. Vieilli métal. Sympa. C'est vraiment sympa. On a un petit. C'est un peu. Voilà. Un peu souple ici. Il y aura peut-être des visseurs. Serrés ou rigidifiés à l'intérieur. Est-ce que tu vas l'emmener sur une Blaster Game. J'ai un doute. J'ai un doute. Tor Game non. Mais en cosplay. En cosplay. Alors il n'est pas curate. Il est un peu plus gros que le modèle normal. Voilà. Un peu plus épais au niveau du site. Mais repeint. Si tu es un cosplayer. Il n'y a moyen de te faire un délire. J'ai eu des peintures. Oui. Ça fait tout à fait. Ça fait le boulot. Et il y a le bruit. Il y a son. Et puis à le bruit. C'est pour le coup assez fort. Par rapport à l'habitude. Un plus fort que sur le Mandalorian. Oui. Il n'y a beaucoup de nerfs. Il n'est pas fort du tout. Il n'y a beaucoup de nerfs Star Wars. On ne t'entend pas beaucoup. C'est léger. Pierre. Pour le cosplayer. Il y a plein de petites pièces. Vraiment. C'est très très réaliste. Tu verras. Après. C'est vrai que le système de charge au moment. Il est doux. Ça c'est sympa. Il fait partie du corps du Blaster. Donc ça ne se voit pas du tout. Ça c'est vraiment un point positif. Le cadre de chargement. Aussi bien à gauche qu'à droite. Qui est caché dans Blaster. Au lieu d'une tirette moche comme ça. Par exemple. Ce que je n'aime pas. Tu l'as dit. C'est les performances. Sans pas y revenir. Ce que je n'aime pas aussi. C'est la couleur marron. Ça aussi. Ça me choque moins. Mais par rapport à ce qu'il a annoncé. Sur les photos originelles de la précommande. C'était doré. C'était doré magnifique. Ça et les fléchettes quoi. Là. Moins fan. Et un autre point négatif aussi. Je trouve. C'est le côté. On a parlé du mécanisme de la trappe. Qui des fois. Toi. Je ne sais pas pourquoi. Il bloque un peu. Il faut le faire en manuel souvent. Mais c'est pas génial. Mais c'est vrai que dès que tu te penches un peu. Attends. Ou pas. Ou pas. Et voilà. Il ne bat pas. Bon. Tu l'as compris. On l'adore. Mais il y a quelques petits trucs. Les petits défauts. Qui nous agacent un peu. Mais c'est pas grave. Je te redis les liens sous la vidéo. Si tu veux l'acheter. Si tu veux l'acquérir. Si tu veux kiffer. Avoir une réplique quasi identique. Sauf les couleurs. Et un peu de taille. Au blaster de Boba Fett. De la série. Le book of Boba Fett. Le livre de Boba Fett. Elle beau cosse. Voilà Eric. Bon. C'était sympa ce petit tournage. On va aller finir les sushis. Que du bonheur. Merci de nous avoir regardé. Mets-moi dans les commentaires. En tout compte. Je ne sais ce que tu penses. De ce blaster. Et merci de nous avoir regardé. Merci Eric. Salut Eric. A la prochaine. A la prochaine. A bientôt sur la chaîne. Blaster joie. Merde. Yeah. 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 Sous-titrage ST' 501